Bonjour, aujourd'hui on va faire une nouvelle recette de biscuits de Noël. Alors ça va être une recette facile, très ludique à faire avec les enfants pour passer une bonne après-midi en préparant Noël. Nous allons avoir besoin de 250 g de farine, 125 g de sucre, une bonne cuillère à café de levure chimique, 50 g de poudre d'amande, 100 g de beurre ramolli, 2 oeufs. Nous aurons aussi besoin de quelques épices pour aromatiser les gâteaux. Donc moi j'ai choisi de la cannelle avec un zeste d'orange. Je vais en faire également au gingembre et j'ai choisi aussi 4 épices. Donc tout d'abord on va préchauffer notre four à 200 degrés. On va commencer la pâte avec la farine, la levure chimique, le sucre, la poudre d'amande. Mélangez tous les ingrédients sucs, le beurre fondé ainsi que les oeufs. Et on va travailler à la fourchette. On termine à la main. Une fois que la pâte est prête, je vais la séparer en 3 morceaux parce que j'ai choisi 3 parfums de gâteau. Je vais fariner le camp de travail, filmer ma pâte et je vais l'aromatiser. Donc moi, mon premier parfum, cannelle, des zestes d'orange. Généraux dans le saisonnement, c'est Noël. Il faut que ça sorte Noël dans la maison. Bon, la pâte est prête. Et là, c'est là que les enfants vont adorer les emporte-pièces. Une plaque de papier sulfurisé. Une fois que votre plaque est pleine de petits gâteaux, on va les décorer avant de les enfourner. On les badigeonne de jaune d'oeuf. On les décore. Les voilà prêts à être enfournés 7 à 10 minutes. Donc voilà, la première fournée est cuite. Donc voilà, j'ai terminé mes biscuits. Donc, les cannelles orange, les gingembre, les 4 épices. Donc, vous pouvez les conserver plusieurs semaines dans des boîtes en fer. Ça se conserve très bien. Mais en général, je vous garantis que ça n'attend pas plus d'une semaine pour être dévoré. Voilà, joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501